hey salut les amis comment ça va moi ça va plutôt super aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur rock of age 2 bigger and bolder pour ceux qui connaissent pas en gros c'est on va contrôler une pierre et en gros on doit avoir détruit un château qu'on doit devoir construire chacun d'autres tours etc enfin bref je pense que vous allez voir au fur et à mesure du gameplay puisque même moi même moi j'ai jamais joué encore donc je peux pas trop vous dire à quoi ça ressemblait ni trop souvent faire extra j'ai encore jamais joué donc du coup bah voilà c'est une occasion comme les autres de tout simplement découvrir avec vous voilà et puis bah voilà tout simplement on va faire la campagne on va aller en local je peux encore commencer à jouer rien du tout donc je sais pas trop ce que c'est tout ça donc clairement je sais pas ce que c'est story campaign donc normal donc pendant les cinématiques j'ai évité de parler même s'il n'y a pas grand chose ah il y a 30 secondes il faisait la taille de la terre enfin il y a 12 secondes il faisait la taille de la terre mais bon chut alors par contre comment on fait pour bouger je sais pas comment on fait ah d'accord du coup attendez je vais essayer de jouer avec les flèches un genre tutorial ok j'ai pas trop compris donc lui parle français par contre les autres parce que c'est la gueule avec le pire ah ok ok je connais pas tout le jeu alors moi tout ce que j'ai compris c'est qu'on est chacun le même terrain et qu'on va avoir chacun faire une défense en bête je vais vous expliquer les règles de cette guerre déjà ça parle en français c'est déjà pas mal ceci est notre côté du champ de bataille et voici notre château où vous pourrez bravement demeurer et commander nos forces ceci est le côté ennemi du champ de bataille il me sent l'étrangement familier et voici le château ennemi et voici le château ennemi où Richard se le cachera comme un lâche ce que nous font c'est que nous allons soigneusement ok alors en gros si j'ai bien compris faut que je fonce assurez vous de conserver votre force de rocher pour détruire les portes du château ah ouais non mais c'est pas contrôlable hein alors en fait ça a l'air ultra simple mais clairement en fait c'est pas contrôlable en fait ça a l'air super simple mais en fait on a aucun contrôle en fait clairement là c'est galère hein depuis tout à l'heure j'ai appuyé sur la touche pour vraiment tourner c'est galère hein franchement on peut pas tourner c'est super galère c'est super dur là je tourne mais attendez si j'avance pas normalement si j'avance pas ça tourne mieux j'ai l'impression et là ça s'entoure ok ça c'est quoi ? ok on va passer des trucs un petit peu comme ça alors je fais peut-être n'importe quoi mais je pense un peu comme ça écoutez attentivement vous devriez également lancer votre rocher dès qu'il est prêt la guerre est une course pour détruire les portes des ennemis il fait mal lui hein ok alors si j'ai bien compris là en gros on doit aller détruire son château mais juste avec la force de la pierre en fait clairement c'est ça le jeu on a encore des éléphants sans bas les couilles voilà 196 de damage autant dire ça pique alors on va y mettre ça comment on fait pour le tourner ? euh non non plus je sais pas comment on fait pour le tourner ah comme ça ok on a pas d'éléphant c'est un peu chiant on place un peu comme ça ah pis en haut à droite j'ai pas vu mais on a des cartes aussi d'accord et là en fait lui il a posé des défenses ok là en fait lui il est en train de me regarder jouer comme moi je pourrais le regarder jouer d'ailleurs coupé on a encore un éléphant qui me casse encore avec la couille oh je pouvais plus tourner pourquoi je sais pas ah l'ennemi attaque ok bah par contre le seul truc chiant c'est qu'il me fait spawner là quoi ça c'est chiant par contre clairement ça c'est chiant hop là on l'a détruit attends est-ce qu'on peut détruire d'avance ce qu'il y a derrière voilà on détruit ton peuple avant tu permets voilà comme ça tout le monde est mort et il ne reste plus que tout voilà on a gagné bon je pense que vous aurez compris le concept voilà c'était vraiment le tutoriel donc c'était la base du jeu mais euh je pense que vous aurez compris enfin j'espère en tout cas parce que bon je pense qu'on fera un niveau par épisode je pense que ce sera pas mal je pense que vous en pensez mais un niveau je pense que c'est bien ah oui d'accord et après en fait on peut aller dans des améliorations selon les châteaux qu'on fait d'accord et si on va par là il est normal écoutez on va y aller à chaque fois il y a des petites animations comme ça ça va pas assez drôle c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors observe un peu le terrain visiblement un terrain euh pas piqué d'ezanthons comme on dit mais assez compliqué moi je pense qu'ici là on peut poser des pièges assez fortes là comme ça qui vont clairement la propulser par là ou ici qui vont la propulser simplement par là hop voilà comme ça au moins on est tranquille voilà ensuite pour bien l'embêter un peu on va poser des éléphants alors alors des catapultes juste ici voilà et on va placer des tours tout simplement aux endroits les plus chiens donc en fait je me casse les pieds mais il suffit juste de faire ça d'accord ok on a plus de thunes bon je pense que là on a assez enquiquiné je pense quand même mais je sais pas ce qu'elle a fait elle de son côté enfin le bot parce que hop on est parti alors je connais pas la carte qui va être je pense assez handicapant oh des vaches oh non ça c'est chiant oh non mais décollez vous oh non des vaches encore oh non oh la vache je sais pas je sais pas où elle est elle mais est-ce qu'elle est passée dans mes éléphants visiblement oui qui reste plus que deux on peut remettre un on peut remettre un on peut remettre quelqu'un par là par là on a des éléphants un peu par ci un peu par là hop ça coûte super cher mais bon au moins on est protégé est-ce qu'elle s'est pris mes pièges non zut et elle m'a fait mal ou pas non ça va donc à mon avis ouais elle a dû s'en prendre un ou deux de mes pièges écran coincé ah non super faudrait que je place un truc là comme ça dès qu'elle passe au dessus pouf elle s'envole ça pourrait être pas mal ça à faire what the fuck d'accord non mais surtout faut le dire si je gêne hop là nous on casse tout on a pas le temps oh non oh non j'étais super fier de ce que je venais de faire là on réessaye non bah non brah comme ça il sera bien emmerdé voilà par contre ces vaches ça me casse un peu les pieds on va pas se mentir et hop là me fait pas dire qu'il reste un point de vie parce que c'est dégueulasse il lui reste quoi là comme point de vie il lui reste quoi hé les malines il n'a pas ce par là où j'ai pas mis de piège putain prends toi mon éléphant hé en fait ils ont de la vie ah ouais on a de la vie et s'poulier ouais jaune jaune dark il n'en reste rien voilà 4 et 4 voilà on a gagné ça m'appelle le talent voilà comme ça derrière on récupère je sais pas trop quoi explosion ok il m'en se me dérange pas du coup la prochaine fois on verra ce qu'on fera soit c'est une course entre le temps contre la montre voilà est-ce qu'on va de l'autre côté je sais pas trop je sais que par là il y a quand même une route là il y a ça oh j'ai pas vu on a débloqué un piège là voilà c'est t'y qu'il court ok bon donc du coup la prochaine fois on fera peut-être Scotland et puis à la course contre la montre là on a fait le tuto on a fait deux niveaux je pense que c'est pas en tout on a fait deux niveaux donc je pense que c'est pas trop trop mal du coup les amis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo puis si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner ça fait toujours plaisir et puis moi je vous dis à la prochaine ciao faster than a boat faster than lightning we are the farmers